Bonjour à tous et bienvenue pour ce 26e journal de développement de Victoria 3, avec pour sujet aujourd'hui les traités de paix. On l'a vu dans les journaux de dev précédents, il y a avant les guerres un jeu diplomatique dans lequel on force les objectifs de la guerre, que ce soit nous ou nos alliés, envers le chef de la faction adverse ou ses alliés. Mais du coup, comment est-ce que ça va se passer ensuite ? Alors on peut imaginer que dans ce jeu diplomatique, on a pris pour objectif de conquérir une colonie néerlandaise et qu'on la convoite depuis des années. Mais malheureusement, les français sont venus défendre les néerlandais et du coup, on n'a pas très envie de faire cette guerre ou pas de la prolonger trop longtemps. Du coup, comment on fait ? Comment est-ce qu'on signe la paix rapidement ou un peu moins rapidement ? Il y a deux manières de faire la paix dans Victoria 3. La première, la plus rapide et la plus évidente, capituler. La deuxième, négocier la paix. Avant qu'on rentre dans ces deux notions de capituler ou négocier la paix, il faut d'abord comprendre une des mécaniques qui va fonctionner très fortement dans ce système, qui est le soutien de la guerre. Le soutien de la guerre, en fait, il va être très important parce qu'il va mesurer la volonté politique du pays de continuer la guerre. Il va aller de plus 100 à moins 100. Donc plus 100, votre pays est prêt pour la guerre, il n'y a pas de souci. Moins 100, il va capituler directement. Actuellement, ils annoncent que tous les pays vont commencer avec 100 de soutien à la guerre. Mais potentiellement, en fonction de certains paramètres, ils pourraient changer ça pour que ce soit légèrement inférieur. Ce soutien à la guerre va diminuer progressivement en fonction de plusieurs éléments. Tout d'abord, plus la guerre prend du temps, plus ça va diminuer de façon naturelle. Mais aussi si on a perdu du territoire, si les populations sont mortes durant la guerre ou à cause de l'attrition, s'il y a des troubles internes dans le pays parce qu'on a une économie qui se détériore par exemple, ou si l'ennemi contrôle les objectifs de guerre. À l'écran, on a le rapport sur le soutien à la guerre du SIAM. On peut voir qu'actuellement, il est à moins 33,2. Donc il est plutôt du côté de la défaite, ou un faible soutien à la guerre. Et on peut voir en fait la raison de cette décroissance. Donc il y a 0,5 par jour qui est perdu. Enfin, par mois, excusez-moi. 7,54 parce qu'une énorme partie, 75% de leur territoire, est occupée. Moins 2 parce que les ennemis contrôlent les objectifs de guerre. Et moins 1 parce que 21% de sa population est considérée radicale, c'est-à-dire opposée au gouvernement. On peut voir qu'il y a d'autres modificateurs encore qui peuvent agir dessus. Mais voilà, ça donne déjà une très belle vision. Et du coup, dans ce cas-là, on peut très vraisemblablement comprendre que le SIAM va perdre son soutien à la guerre, mais aussi son territoire, étant donné que quasiment tout est occupé actuellement. Alors qu'est-ce qui se passe quand le soutien à la guerre atteint les moins 100, qui est le minimum possible ? Eh bien le pays est obligé de capituler. Il n'a pas le choix, il est forcé. Le pays qui capitule va céder tous les objectifs de guerre qui le ciblent et abandonner les objectifs de guerre non atteints qui le détenaient. C'est-à-dire que si vous aviez un objectif de guerre pour prendre un territoire, il va disparaître. Votre objectif va être annulé en quelque sorte. Et si vous aviez un adversaire qui voulait prendre une de vos provinces, vous allez lui donner cette province. En sachant que, bien évidemment, il est possible de vouloir capituler volontairement, à n'importe quel moment, même juste après le début d'une guerre. Que ce soit parce que vous ne voulez pas faire la guerre parce que de toute façon vous allez la perdre, ou que vous ne voulez pas engager vos troupes pour aider vos alliés, par exemple. En notant que, dans ce cas-là, si vous abandonnez la guerre alors qu'elle vient juste de commencer, vous pourriez avoir des malus diplomatiques avec vos alliés. A noter que les chefs de guerre sont capables de capituler, mais cela ne va pas forcément mettre fin à la guerre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va juste concéder les objectifs du pays. C'est-à-dire que si la France avait pour but de prendre une province à l'Angleterre, et qu'elle avait dit à son allié l'Espagne, je vais te donner aussi une province de l'Angleterre, si la France capitule face à l'Angleterre, elle va perdre son objectif de guerre, de capturer la province. Par contre, l'Espagne, elle, va toujours être dans la guerre, avec son objectif de prendre une province à l'Angleterre. Une guerre va s'arrêter uniquement s'il n'y a plus aucun objectif qui reste du jeu diplomatique dans la guerre. Donc en fait, on va vraiment faire une capitulation au cas par cas, et non pas une capitulation globale de l'ensemble des participants à la guerre. Maintenant, bien évidemment, il faut un peu éviter les abus, on va dire ça comme ça. Si je suis le Brésil et que je décide de m'attaquer aux Pays-Bas, je peux avoir par exemple pour objectif de guerre de prendre la Guyane et Curaçao. Alors la Guyane, c'est en territoire terrestre vis-à-vis de moi, donc je n'ai pas de soucis pour aller le capturer. Par contre, Curaçao, ça va être plus difficile parce que la flotte des Pays-Bas est peut-être plus conséquente que moi, et donc je n'arriverai pas à débarquer là-bas et à prendre le territoire. Eh bien, ils ont décidé dans ce système d'empêcher de pouvoir prendre des territoires, ou plutôt perdre du soutien à la guerre si des objectifs ne sont pas atteints ou si la capitale n'est pas atteinte. À savoir que dans ce cas-là, le Brésil va réussir à prendre la Guyane, c'est bien, elle va réussir à faire perdre du soutien à la guerre aux Pays-Bas. Par contre, comme Curaçao ou la capitale Amsterdam ne sont pas capturés, eh bien, le soutien à la guerre des Pays-Bas ne pourra jamais descendre en dessous de zéro. Ça va donc, en fait, forcer à choisir ses objectifs, et le Brésil devra un peu de manière forcée abandonner ses objectifs de prendre Curaçao pour pouvoir continuer à faire descendre le soutien à la guerre des Pays-Bas. Donc, c'est une petite protection qu'ils ont mis en place, ce qui ne me semble pas déconnant pour éviter quelques petits abus. Si on est un gros pays terrestre et on veut prendre un territoire de l'autre côté de la mer, un autre pays, on ne va pas simplement pouvoir lui faire baisser son soutien à la guerre de manière énorme parce que nous, notre territoire terrestre, on le tient. On va devoir vraiment aller sur les territoires par-delà des mers. À l'écran, on a une petite démonstration de ce que donnerait une capitalisation du Portugal face au Japon dans une guerre. Donc, on peut voir qu'il y avait, sur la partie gauche du traité de pays, les objectifs de guerre que le Japon voulait imposer. Donc, il y a un premier objectif de guerre de reconnaître le shogunat japonais vis-à-vis du Portugal, des réparations de guerre vis-à-vis du Portugal, l'ouverture du marché portugais au Japon, donc à la faveur du Japon. Donc, ça, c'est des objectifs de guerre qui étaient entre le Japon et le Portugal. Si le Portugal capitule, ils seront mis en place, ils seront effectifs immédiatement. Par contre, on peut voir en dessous qu'il y a un objectif de guerre du Japon contre la France. Alors, je n'arrive pas à bien saisir de quoi il s'agit. A priori, c'est pour changer le régime de la France. Si le Portugal capitule, même si c'est une guerre Japon contre le Portugal, parce qu'il y a cet objectif de guerre entre le Japon et la France, la guerre va continuer entre le Japon et la France. Et donc, la France restera en guerre et pourra peut-être éviter que cet objectif se fasse contre lui, ou bien devoir capituler à son tour face au Japon. Il montre aussi à cet écran, comme on peut le voir en bas à gauche, qu'on a un support de guerre de plus 100 pour tous les pays. Donc, dès le début de la guerre, il est possible d'annuler, ou plutôt de capituler face à la guerre, et donc de concéder tous les objectifs de guerre correspondants. Maintenant, qu'en est-il de la paix négociée, qui est peut-être plus intéressante et qui sera sûrement celle utilisée le plus souvent ? Tout d'abord, ça va impliquer une série de pays qui font partie de la guerre. Tous les pays dans la guerre ne participeront pas. Il y a trois catégories différentes de participants. Nous avons les chefs de guerre, qui sont les grands chefs, donc le pays attaquant et le pays défenseur initiaux, les deux grandes puissances qui sont en train de s'affronter. Ces deux parties vont devoir ratifier toute proposition de paix que l'autre chef de guerre va proposer. Ensuite, il y a les négociateurs. C'est tous les pays qui ont au moins un objectif dans la guerre. Que ce soit un objectif qu'eux ont défini contre un adversaire en face, ou qu'un adversaire en face a défini contre eux. Tous ces négociateurs doivent aussi ratifier l'accord de paix pour que cela prenne effet. Que ce soit le camp qui propose, que le camp qui défend. Donc à l'écran, je vous ai mis une proposition de traité de paix entre la Grande-Bretagne et le peuple canaque. Si les Anglais et Hanovre, ça doit être le deuxième pays sur la gauche, ont des objectifs, les deux devront valider les objectifs, même s'il fait partie du groupe attaquant et que l'Angleterre veut le signer. Et finalement, il y a les non-négociateurs. C'est tous les pays qui ne rentrent pas dans les catégories d'être chef de guerre ou avoir un objectif pour lui ou contre lui. Tout cela, il ne joue aucun rôle durant la négociation de paix. Et il faut savoir aussi que tous les vassaux et états fantoches et compagnie vont faire partie obligatoirement de cette catégorie. Ça va toujours être leur chef, leur leader, qui va faire la négociation pour eux. Donc, pour que la paix négociée se produise, il faut qu'un chef de guerre d'un des côtés doit construire et proposer l'accord de paix à partir des objectifs initiaux de la guerre. Contrairement aux objectifs qu'on peut voir dans les autres jeux paradoxes, cette fois-ci, la paix pourra être un peu plus équilibrée. équilibrée dans le sens où on peut donner des objectifs des deux camps dans la même proposition. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, proposer un territoire... Donc nous, on prend un territoire à l'adversaire, mais notre allié donne un territoire à l'adversaire. En fait, ça peut vraiment être équilibré en fonction de ce qui s'est passé sur le terrain. C'est-à-dire que si on est allié à l'Angleterre et que l'Angleterre a perdu son objectif de guerre qui était demandé par la France, nous, par contre, on a réussi à enfoncer le territoire français, eh bien, peut-être qu'on va prendre un territoire à la France, mais qu'on va donner un territoire anglais au français. Ceci est possible et ça va très bien fonctionner dans le jeu. Du moins, c'est comme ça qu'il espère que ça arrive. En sachant, bien évidemment, que le chef de guerre va proposer quelque chose, mais s'il donne gratuitement, en quelque sorte, les territoires d'un de ses alliés, l'allié, lui, va peut-être refuser de signer cet accord de paix. Donc c'est là où il va falloir un peu jouer sur les différentes propositions pour contenter à la fois les adversaires, mais aussi nos alliés, pour qu'eux aussi soient prêts à ratifier le traité de paix. Donc ça va être un petit jeu de diplomatie pour bien équilibrer l'ensemble. A noter que le soutien de la guerre va jouer un rôle clé dans l'acceptation ou non des traités de paix proposés par l'IA. C'est-à-dire que même si tout a l'air de se passer bien dans la guerre pour l'ensemble des attaquants, s'il y a un pays qui a un faible soutien à la guerre, peut-être qu'il acceptera de laisser une part de son territoire pour que la guerre s'arrête plus rapidement. Parce que de toute façon, s'il venait à atteindre moins 100 de soutien à la guerre, il capitulerait, il donnerait obligatoirement les objectifs. Donc peut-être qu'il accepterait de donner des territoires alors que tous ses alliés gagneraient leurs objectifs. Donc c'est intéressant du point de vue où on peut vraiment construire les traités de paix avec les objectifs. A noter tout de même qu'il ne sera pas possible, a priori, d'ajouter d'objectifs à la guerre durant celle-ci. C'est-à-dire qu'on va devoir être fixé après le jeu diplomatique et on ne pourra que jouer avec les objectifs de la guerre qui ont été mis en place. Maintenant, vu le système, on va vraiment pouvoir faire des traités de paix très intéressants, je pense. Et surtout, en forçant les autres pays à capituler, on va réussir à obliger à ce que tous les objectifs de guerre soient imposés. Donc voilà comment ça va fonctionner. Bien évidemment, on peut voir à l'écran un traité de paix où, a priori, il est proposé un élément aux deux camps. C'est-à-dire que les Anglais vont imposer de réduire à néant la sécession du peuple kanak. Par contre, les kanaks vont recevoir des compensations de guerre des Britanniques. Alors, est-ce que les pays vont voter pour ? On peut voir que les Anglais sont plutôt contre, le peuple kanak est aussi contre. Donc après, ils ne le signeront pas. Tous les autres pays en dessous n'ont aucun objectif de guerre qui leur en sont liés. Donc ceux-ci n'ont pas à voter durant la guerre. Après, bien évidemment, il faut un peu évaluer les choses. Par exemple, dans un cas comme ça, on peut voir que la France a déjà perdu 2300 hommes. Est-ce que la France veut continuer cette guerre sachant qu'elle perd des hommes pour ne rien gagner ? Est-ce que la France voudrait capituler ? Si elle capitule, pour elle, il ne se passera rien. Elle sortirait de la guerre. Elle perdrait peut-être des points diplomatiques avec ses alliés. Mais en tout cas, elle arrêterait de perdre des hommes. Elle arrêterait de subir la guerre en quelque sorte. Ça va être plein de questions à se poser dans cet ensemble. Et ça me semble très intéressant. Beaucoup plus intéressant que les systèmes qu'on a dans Europa Inersalys, Cruiser Kings, où c'est plutôt du presque du tout ou rien. Ici, ça va vraiment être un peu plus à jongler, entre guillemets, sauf si vraiment il y a une puissance qui est vraiment supérieure à l'autre. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'essaye de rattraper les journaux de dev autant que possible. Du coup, je vous dis à la prochaine pour le prochain journal de dev. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501